bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore aujourd'hui on va utiliser des fonctions cosmétiques de lightroom classique alors pourquoi je dis cosmétique ben en fait c'est pour me moquer on a des fois des gens sur des forums qui disent ce que ça vaut le coup de s'abonner et les vieux de la vieille accroché à leur version 6 licence perpétuelle explique tout ce qui a été fait depuis la version 6 est cosmétique donc on va leur montrer que non on va leur montrer qu'il ya quand même des grosses avancées qui ont été faites et on va d'ailleurs l'utiliser et on va prendre un cas pratique c'est une question qui a été posée sur un forum sur lequel j'interviens pas un forum un groupe d'ailleurs mais c'est pas grave c'est pas un des biens voilà donc et la personne demandait comment mettre des fonds blancs sur des photos qu'il avait fait je dis bah tu as qu'à utiliser lightroom ça peut être assez pratique et assez rapide donc j'ai fait les photos d'objets et je les ai mal fait volontairement c'est à dire que vous voyez qu'on n'a pas dans le fond le même blanc vous voyez qu'il ya une ombre là sur le côté on voit des choses qui les passent donc je me suis mis dans la situation du photographe pas très expérimenté qui se dit que le packshot c'est facile et il a promis de faire des photos pour une boutique en ligne et puis se retrouve avec des photos comme ça il dit merde ça va pas donc il veut mettre des fonds blancs un peu partout comment on va faire ça on va utiliser ces fameuses fonctions cosmétiques et dans le cas présent les masques les masques basés sur l'intelligence artificielle et on va dire bah tiens sélectionne moi le sujet donc il sélectionne le sujet très bien on va lui dire inverse le sujet pour avoir le fond et on va lui dire monte moi l'exposition voilà on va la montée à peu près à 3 voilà pour avoir un fond blanc alors j'aurais pu faire ça à la prise de vue un fond blanc on est bien d'accord je sais comment faire mais là comme je vous dis je l'ai fait exprès pour que ça soit pas propre très bien une fois que j'ai fait ça comment je l'applique aux autres photos je vais prendre la première très bien je vais appuyer shift jusqu'à dernière j'ai sélectionné toutes les photos et là je vais simplement synchroniser le développement et là vous avez tous les trucs et je vais simplement prendre masquage et là vous allez lire mais il va faire quoi il va prendre le masque du premier il va le mettre à tous les autres bah non il va recalculer le masque sur tous les sujets tout seul donc on va faire synchroniser et il recalcule le masque c'est ce qu'il vous dit d'ailleurs il vous dit ça peut prendre un certain temps et il est en train de vous recalculer le masque et à la fin j'ai tout le monde avec un fond blanc voilà j'ai fini c'est terminé ça m'a pris deux secondes il vous faut une bonne carte graphique pour que ce soit rapide mais ça m'a pas pris longtemps alors allons voir le résultat maintenant on va prendre par exemple black side hop on y va on va se mettre à 100% écoutez c'est plutôt pas mal alors ok j'ai pas encore que chez les moustaches blanc sur blanc c'est un peu difficile on est d'accord mais autrement pour le reste c'est plutôt pas mal la bougie la bougie regardez la bougie j'ai même encore un peu de j'ai même encore un peu de mèche d'accord de telle manière que ça fait assez réaliste celui-là ça doit être plus difficile d'accord donc je vais aller voir celui-là ouais et celui-là c'est pas mal c'est pas mal mais là vous voyez que j'ai pas le bord j'ai pas le bord ici sur le côté je l'ai pas et si je monte là haut ouais sur ce côté là il a eu du mal mais on était vraiment blanc sur blanc donc là c'est pas étonnant qu'il ait qu'il ait un peu de mal avec ça mais autrement sur ce côté là il s'en est sorti très bien et je dirais si on réduit un au niveau de la taille imaginons que ce soit pour une boutique en ligne 1000 par 1000 des carrés de 1000 par 1000 ça suffit l'argent on est bon si je vais là si je prends celui là tout ça ça me paraît pas mal je vais aller voir en bas là pour voir pour voir en bas ce que ça peut donner ou sur les bords et qu'on est bien donc on arrive comme ça à corriger très rapidement ouais même en bas on est pas mal du tout donc on arrive très rapidement à corriger une mauvaise prise de vue parce que ça vous pouvez l'obtenir à la prise de vue et d'ailleurs ce sera plus joli qu'un truc tout blanc comme ça mais c'est pas grave et vous le faites en quelques secondes simplement en utilisant les fonctions de masquage voilà donc un épisode court maintenant il suffit de recadrer redresser et puis de d'exporter à la bonne taille donc oui j'aurais fait attention à la prise de vue oui j'aurais mis un trépied oui j'aurais mis plus de lumière pour que mon fond il soit uniforme ça aurait été encore plus rapide on est d'accord mais tout le monde maîtrise pas toutes ces techniques et vous voyez que là grâce à lightroom on n'est pas allé dans photoshop on n'a pas fait de script on a fait ça en deux temps trois mouvements en utilisant les fonctions cosmétiques de masquage donc pour ceux qui sont encore sur lightroom 6 et si vous faites de temps en temps ce genre de boulot vous avez vu qu'avec lightroom ça a pris exactement 10 secondes voilà merci au revoir on 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 on